Europe 1, le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 est Florence Imbert qui est journaliste à UFC Que Choisir, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on va parler de la galette des rois, des dessous de la galette des rois. Combien de boulangers et pâtissiers fabriquent-ils eux-mêmes la galette des rois ? C'est Que Choisir qui s'interroge dans son nouveau numéro. Des millions de galettes des rois sont mangées aujourd'hui en France à l'occasion de l'épiphanie. Mais il y a galettes et galettes, des galettes de pâtissiers, souvent très chères, jusqu'à 8 euros la part, à la galette du supermarché, beaucoup moins chère. Le produit n'est pas le même. D'abord, est-ce qu'on peut différencier, Florence Imbert, les différentes galettes ? C'est quoi ? En fait, on ne retrouve pas les mêmes ingrédients à l'intérieur, c'est ça ? D'abord, il y a la galette à la frangipane qui est plutôt spécialité du nord de la Loire. Et puis, il y a les brioches à fruits confits qui est plutôt le sud de la Loire. Maintenant, la différence sur le plan de la qualité entre les galettes, ça tient évidemment à la qualité des ingrédients. Par exemple, est-ce qu'une bonne farine, un beurre d'appellation d'origine ou un beurre bas de gamme ? Et puis aussi, la qualité des amandes, parce que pour baisser les prix, en fait, on parle d'amandes, mais la plupart des consommateurs ignorent que dans les galettes premier prix, en fait, ce n'est pas des amandes de l'amandier. C'est quoi ? On parle d'amandes de l'abricot, par exemple, du noyau d'abricot. Ah bon ? Pas du tout le même goût et beaucoup plus amer. D'accord. Et en fait, on fait qu'on pile l'abricot, c'est ça ? On pile le... Dans le noyau d'abricot ou dans le noyau de pêche, vous avez une amande. Exactement. Et on utilise ça pour faire ? On utilise ça parce que c'est beaucoup moins cher que le fruit de l'amandier. C'est pour parfumer la frangipane, alors ? La pâte d'amande, quoi. Oui, la pâte d'amande, c'est de la pâte d'amande, mais c'est pas l'amande. Et il n'y a pas de règle là-dessus, en fait. On n'impose pas d'expliquer aux consommateurs de quelle amande il s'agit. Absolument pas. Certains pâtissiers précisent, se donnent la peine de préciser que c'est amande issue du fruit de l'amandier. Ceci dit, il y a des dizaines de qualités d'amande. Donc ça peut varier du tout au tout. Aujourd'hui, la galette qu'on achète en supermarché, pas chère, donc c'est souvent ça. C'est souvent fait avec des ingrédients de basse qualité et des amandes qui ne viennent pas de l'amandier, ce que je découvre. Alors, j'avais jamais entendu ça jusque-là, donc c'est une vraie découverte ce matin pour moi. C'est la même chose pour les fruits confits, en fait. Les brioches aux fruits confits. En fait, très souvent, c'est du navet confit. C'est pas les fruits. C'est du navet auquel on donne de la couleur. Voilà. Et qu'on confit dans le sucre, mais ça n'a rien à voir avec un melon confit d'onis. Un abricot confit. Et ça, c'est aussi le premier prix. Et puis, la différence essentielle, c'est effectivement aussi la fabrication. Parce qu'un artisan qui fait sa pâte feuilletée, qui fait sa galette, ça prend trois jours. Trois jours pour faire une galette, normalement ? Ça prend trois jours. Ça ne prend pas trois jours en continu, mais il y a des temps de repos. Donc ça nécessite quand même du temps et une logistique. Et il y a beaucoup de boulangers et de pâtissiers qui ne peuvent pas le faire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ils font quoi ? Ils achètent des galettes surgelées ? Ils achètent... Oui, ils achètent des galettes crues, congelées, qu'ils n'ont qu'à faire cuire. Bon, le problème, c'est que le grand mystère, c'est qu'on ne sait pas, parce que de toute façon, la loi n'empêche absolument pas ça. Contrairement à l'artisan boulanger. Si vous êtes artisan boulanger, vous devez faire cuire et pétrir votre pain sur place. Dans le cas de la pâtisserie, de la viennoiserie et de les galettes, ça n'est absolument pas le cas. Mais alors, dans l'enquête que vous avez réalisée pour Que Choisir ? On nous explique qu'il y a à peu près quatre boulangers pâtissiers sur cinq qui, en fait, utiliseraient de la galette surgelée. On ne dit pas tout à fait ça. En fait, les industriels disent qu'il y a 80% des galettes qui sont consommées en France qui viennent de l'industrie. Maintenant, tout ce qui est vendu, il n'y a pas de chiffre précis, parce qu'en fait, on ne sait pas la part de la grande distribution et la part des artisans, par exemple, en vente de galettes. Et on s'imagine bien qu'une galette qui est vendue 3 euros, 4 euros pour six personnes en grande distribution, elle n'a pas été faite par un pâtissier. Elle a été faite dans la grande distribution. J'imagine bien, mais a priori, quand on achète une galette en supermarché, on se dit bien qu'a priori, c'est quelque chose qui est sans doute un peu industriel. Moi, ce qui me surprend plutôt, c'est ce qui se fait chez les artisans boulangers, les artisans pâtissiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller dans une pâtisserie et le pâtissier peut vous refiler une galette qu'il a achetée surgelée, qu'il a juste fait croire sans rien vous dire. Absolument. Je pense que les pâtissiers, c'est moins clair que ça. Je pense que c'est plutôt les boulangers pâtissiers qui ont ce type de pratique, parce qu'ils n'ont pas le temps de la faire. Parce que c'est une énorme vente pour eux. Donc il faut que ça débite. Et c'est très lucratif, la galette des rois, contrairement à d'autres gâteaux, parce que d'abord, on en mange beaucoup et qu'ils font une marge. Quand on voit qu'on a vu sur les catalogues des distributeurs de galettes congelées, une galette qui leur est vendue 6,60 euros pour 10, 12 personnes, on va la retrouver dans une boulangerie pâtisserie, on va la retrouver à 30 euros. Donc là, la marge, elle est très intéressante. Beaucoup plus intéressante que si on fait tout soi-même. Ça veut dire que le boulanger pâtissier peut faire 20 euros, finalement, quasiment de bénéfices sur la galette ? Absolument, oui. Parce que dans l'enquête qu'on trouve dans Que choisir, on voit que la galette en question coûte 6,63 euros à peu près dans les catalogues pour les acheter. Hors taxe, il faut rajouter. Hors taxe, bien évidemment. Et il peut la vendre 27, 27 ou 30 euros à peu près. C'est pas courant de voir une galette de 10, 12 personnes à 27, 30 euros. Mais comment ça se passe quand on va dans sa boulangerie pâtisserie ? On a le droit de demander au pâtissier ce que c'est vous qui l'avez fait ? On a absolument le droit. Maintenant, la réponse du pâtissier... Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi là-dessus. Non, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de contrôle ? Mais non, de toute façon, ils n'ont pas l'obligation de faire la galette maison. Oui, mais peut-être l'obligation de le dire, non ? On ne peut pas imaginer qu'on impose un surgelé, comme ça peut se faire dans certaines autres professions. Ça serait très bien de faire ça. Maintenant, on en est encore loin. Je pense que la profession est en train de réfléchir à un guide des bonnes pratiques, maintenant. Est-ce que la galette surgelée achetée chez les pâtissiers est forcément mauvaise ? Non, elle n'est pas forcément mauvaise. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les fabricants de galettes, ils réalisent, selon le cahier des charges, que leurs clients met en place. Donc, on peut avoir 10... Le plus gros fabricant de galettes qui en fabrique, le groupe belge Panavi, qui en fabrique 15 millions, qui revendique 15 millions, même 17 millions dans certaines années, il a, je crois, 10, 12 ou 20 cahiers des charges différents selon ses clients. Donc, on peut faire du haut de gamme et du très bas de gamme, ça dépend du prix. Et c'est étonnant parce qu'on voit l'un des fournisseurs qui parle dans Que Choisir, en tout cas, que vous citez, qui explique qu'en fait, il a des camions blancs pour livrer les boulangers, pour pas qu'on remarque finalement que c'est quelque chose de surgelé ou qui arrive, que les cartons sont blancs. Et quand on leur dit, mais vous allez, on va peut-être retrouver du coup la même galette dans deux boulangers, il dit non, il y a tellement de marques chez nous, finalement, et tellement de modèles qu'on ne retrouvera pas la même. Donc, tout est fait, finalement, pour que le client ne sache rien. Exactement. Et même, ils les vendent même maintenant non rayés, donc avec des modèles pour que le boulanger fasse lui-même son décor. Donc, pour donner un côté plus personnel. La pâte arrive blanche et c'est le boulanger. Elle est lisse, la pâte est lisse. C'est incroyable. Voilà, en quête à découvrir dans Que Choisir, en tout cas, posez la question, je ne sais jamais. Quand vous avez chez votre artisan boulanger, peut-être qu'il sera sincère, il vous dira si c'est lui qui l'a fait ou s'il a acheté surgelé. En quête dans Que Choisir. Merci beaucoup, Florence Humbert, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.